... Et les voilà parties donc pour cette nouvelle épreuve comptant pour la Destry et Junior Cup, une course de haie sur la distance de 2500 mètres avec qui certaine Pandora qui s'est tout de suite en pas du commandement avec un très léger avantage associé à Léa Denoux. Alors qu'on vient en seconde position avec Diablotin Debré, Arthur Ferland, pour la Kazak de son père Christophe Ferland. Alors qu'on vient maintenant en troisième position avec Ayem Zébos et qu'on patiente à l'arrière-garde avec la Kazak d'Aurielton Prudence. Concurrent se dirige vers le bout de la ligne opposée, toujours la même impulsion en tête et certaine Pandora qui a l'avantage assez librement. Alors qu'on vient en seconde position bien calée dans son lot avec Diablotin Debré, Ayem Zébos est en troisième position et c'est toujours Aurielton Prudence qui ferme à la marche. Plotons en file indienne maintenant avec Isartan Pandora qui a toujours librement l'avantage. Mais voilà qu'on se rapproche à l'extérieur. On est passé du dernier au premier rang avec Aurielton Prudence qui a envie d'avancer, de galoper et Violette Allaire qui maintenant a pris l'avantage et qui vient de dérober actuellement. Alors qu'ils ne sont plus que trois en course puisqu'Aurielton Prudence n'a pas franchi. Cette haie passage devant les tribunes et c'est Diablotin Debré maintenant qui a pris l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position avec Diablotin Debré, on est troisième avec Ayem Zébos. Les concurrents sont passés devant les tribunes et abordent le tournant. Et pas de changement notable en tête avec Isartan Pandora qui a l'avantage de le vend. Diablotin Debré, Ayem Zébos puisque je vous rappelle qu'Aurielton Prudence connaît des problèmes de harnachement. On est plus en course, les concurrents abordent le début de la ligne opposée, donc quelques instants et c'est toujours les mêmes aux avant-postes avec Isartan Pandora qui a toujours l'avantage, Diablotin Debré qui est venu à sa hauteur côté corde avec Arthur Ferland qui va tenter maintenant de venir prendre l'avantage devant Ayem Zébos. Concurrent qui aborde la ligne opposée et on accélère très sévèrement l'allure avec maintenant Isartan Pandora, Diablotin Debré, Ayem Zébos est à distance. Concurrent qui sont dans la même ligne opposée avec Isartan Pandora qui a l'avantage et ceci depuis le début de l'épreuve alors qu'on vient deuxième avec Diablotin Debré et qu'on est en troisième position à distance avec Ayem Zébos. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée vont aborder le bout de cette ligne opposée et la mort celui dernier tournant dans quelques instants. Avec Isartan Pandora qui a toujours l'avantage, Diablotin Debré qui est bien calé dans son dos tentant de venir lui mettre la pression une dizaine de longueur plus loin. On est très attardé maintenant avec Ayem Zébos qui est complètement battu. Les concurrents à bord de le dernier tournant et toujours Isartan Pandora qui a les choses bien en main avec Léa Le Nouveau devant, Diablotin Debré et Arthur Ferland. Ils sont semble-t-il deux pour la victoire car à distance vient Ayem Zébos. Les concurrents qui sont dans le dernier tournant et on tente de partir de loin maintenant et de réaccélérer avec Isartan Pandora, Léa Le Nouveau alors que vient Diablotin Debré, Kazak Ferland avec Arthur Ferland. C'est nettement plus loin retrouvé Ayem Zébos. Les concurrents sont maintenant dans la phase finale de Léa Le Nouveau et qui va leur rester de difficulté à franchir, deux haies à franchir. Plus précisément avec maintenant Isartan Pandora qui a toujours l'avantage et qui tente de repartir le plus bel alors qu'en seconde position vient Diablotin Debré. On a fait une petite faute sur l'avant-dernière difficulté mais on a toujours l'avantage avec Isartan Pandora qui se dirige vers la dernière haie en tête et qui n'a plus qu'à l'assurer ce qu'elle a fait. Elle repart le plus bel sur le plat et une très jolie course pour Isartan Pandora et très joli monde de Léa Le Nouveau qui s'impose ici. Juste à Le Vendille à Blotin Debré et on est troisième avec Ayem Zébos.